Je n'ai pas eu à faire le porte-à-porte des ministères, puisque la première porte à laquelle j'ai frappé m'a permis d'avoir la réponse aux questions que je posais. Cette réponse ne se traduit pas, évidemment, du jour au lendemain, concrètement, par une solution à l'équilibre budgétaire de la Seigne. Elle se traduit d'abord par une véritable écoute de la part de l'État, qui a pu mesurer la difficulté dans laquelle, non seulement la ville de la Seigne se trouve, mais également, du coup, ça a permis de révéler que d'autres communes se trouvent confrontées au même type de difficulté. Je ramène aussi, au-delà de l'écoute, ce qui est déjà bien, un engagement formel, engagement formel, oral, mais également écrit, puisque dans les deux heures qui suivaient le cabinet du ministre en charge des finances et des comptes publics me confirmait la teneur de l'échange que j'avais pu avoir. Et donc, c'est un engagement de l'État à accompagner la ville de la Seigne dans l'ensemble de ses difficultés budgétaires. Alors, bien entendu, en particulier, en essayant de comprendre pourquoi cette annonce tout à fait surprenante d'une perte de produits de fiscalité découlant du dispositif de compensation de taxes foncières dont bénéficient les bailleurs qui rénovent les logements sociaux et qui accompagnent les quartiers populaires en matière de gestion urbaine de proximité, qui, au lieu de générer naturellement un plus, a généré pour la ville de la Seigne et pour d'autres, un moins, moins qui, pour nous, représente à quelques jours du vote du budget, quelque chose comme plus de 600 000 euros de manque de recettes rendant extrêmement difficile la réalisation de l'équilibre. Mais également, ça se rajoute à d'autres mauvaises surprises. Nous savions, bien entendu, que nous allions devoir subir la deuxième tranche de la décision de l'État de diminuer ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire l'aide qu'apporte l'État à l'ensemble des collectivités, qui, entre autres, dépendent de la population. Et nous nous attendions à avoir une deuxième baisse s'ajoutant à la première vécue en 2015, de l'ordre de 1,5 million d'euros pour l'année 2016, donc un peu plus de 3 millions d'euros en moins par rapport à 2014 pour le budget 2016. Nous avions même, d'ailleurs, anticipé une éventuelle petite mauvaise surprise, en prévoyant qu'au lieu d'avoir encore 1,5 million en moins, nous pourrions avoir 1,7 million en moins. Et là, tout dernièrement, nous avons appris que c'était non pas 1,5 million en moins, mais plus d'1,9 million en moins, rajoutant une difficulté de l'ordre de 400 000 euros, totalement imprévue et totalement incompréhensible, lorsque l'on sait que la commune de la Seigne est celle qui voit, dans le département du Var, sa population le plus augmentée, selon les années, entre 1,2 et 1,9 % d'habitants en plus, ce qui normalement devrait générer l'augmentation en conséquence, avec deux ans de décalage, mais peu importe, c'est récurrent depuis maintenant plus de 10 ans, une augmentation en conséquence de sa dotation de l'État. Or là, nous savions qu'elle allait baisser, et lourdement, mais elle baisse beaucoup plus lourdement que ce que nous avions prévu. Ça crée donc un sujet de travail très compliqué, où l'État, très objectivement, reconnaît qu'il en est la cause, et où il reconnaît aussi qu'il est extrêmement difficile, surtout à quelques jours du vote de budget, de changer la règle de budget. Nous avons retravaillé un budget qui prévoit un nouvel effort supplémentaire de la ville, un effort sur les budgets de fonctionnement des services, des services qui, comme l'ordonnée indique, rendent service à nos concitoyens, qui verront leurs moyens encore diminuer. Nous avons également activé un peu plus le levier que nous ne voulions pas activer jusqu'à fin 2014, qui est celui des budgets dédiés aux coûts des personnels. nous allons également devoir réduire un peu plus ce que nous avions été obligés de prévoir, avec la perspective connue, elle, de la baisse supplémentaire des dotations, budget dédié à l'aide que nous apportons aux associations, à toutes les associations, celles qui, par la culture, par le sport, par la solidarité, par la défense des quartiers, par l'action de la mémoire et des anciens combattants contribuent à la régulation des difficultés territoriales et au maintien d'une cohésion sociale sur le territoire. Ce que nous nous refusons absolument d'activer comme levier, c'est celui de l'imposition locale. Je l'ai déjà dit, j'en ai pris l'engagement en 2014, avant notre élection. Je l'ai confirmé l'année dernière. Je l'ai confirmé alors que nous savions que cette année, nous allions subir de nouvelles baisses des dotations de l'État, je ne veux pas aggraver la pression fiscale sur les ménages du territoire qui, déjà, doivent terriblement souffrir par les taux d'imposition. C'est la raison pour laquelle, en activant les autres leviers que j'ai évoqués et qui sont déjà extrêmement durs en termes de résultats sur le service, portés par la puissance publique d'une part, par le monde associatif d'une autre part, au bout d'un moment, je n'arrive pas à équilibrer le budget. Et c'est la raison pour laquelle, le 15 avril prochain, je serai obligé de présenter au conseil municipal un budget qui sera en déséquilibre, ce qui est normalement pas acceptable et qui, d'ailleurs, ne sera pas accepté par le contrôle de l'égalité de l'État. L'important pour moi, c'est l'écoute que j'ai eue de façon très objective, au-delà du ministère des Finances de la part de la ministre en charge de la Ville, Hélène Geoffroy, qui m'a reçu, accompagnée d'ailleurs d'autres maires, de représentants de l'Association des maires de France, de l'Association France Urbaine, qui regroupe les métropoles, les agglomérations et les grandes villes, et également de mes collègues de l'Association Ville et Banlieue, qui est l'association des communes qui ont des quartiers populaires, elle nous a également assurés pour la Seine, mais pour les autres communes qui se trouvent confrontées à cette difficulté, qu'elle allait immédiatement, et elle a d'ailleurs devant nous donné des instructions à son cabinet, mais on ne peut pas, en une dizaine de jours, régler le problème. L'important, c'est l'engagement, l'écoute et l'esprit de solidarité que j'ai ressenti. Nous nous mettrons au travail avec l'État après le vote du budget futile en déséquilibre et je suis certain que nous parviendrons à trouver ensemble des solutions.